Comment vivre de son business en ligne en 2019 ? Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour rejoindre tous les empereurs du web. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à liker et partager cette publication. Alors on va voir ensemble comment vivre de son business en ligne en 2019, comment vivre de sa passion, comment pouvoir vivre également d'un business en ligne qui vous rapporte de l'argent. Je vais également vous annumérer différents points que vous allez devoir prendre en compte, des points que vous allez devoir appliquer si vous souhaitez vivre une activité en ligne. Alors j'ai démarré en trouvant d'abord le premier point qui selon moi est le plus important. Le premier point que vous devez vraiment appliquer si vous voulez avoir une activité pérenne, une activité à laquelle vous vous épanouissez, une activité pendant laquelle vous gagnez l'argent et vous vous plaisez à le faire sur le long terme, c'est d'être dans une niche, dans une thématique qui vous passionne. Si vous pouvez faire ça, c'est très bien parce que vous allez pouvoir vous développer dans un domaine qui vous plaît, un domaine que vous aimez, un domaine dans lequel vous aimez vous exprimer, un domaine que vous connaissez surtout, c'est le plus important et c'est un domaine qui vous permet de vous épanouir tout en gagnant de l'argent sur Internet. C'est important pourquoi ? Parce que si vous commencez à gagner de l'argent sur Internet avec une activité finalement qui ne vous plaît pas tant que ça, vous allez voir que finalement on se rapproche d'une activité salariée dans laquelle on se lève le matin, on passe toute la journée au travail et on rentre le soir, on est une activité assez monotone toute la semaine. Vous allez voir que finalement quand on travaille dans un domaine d'activité, dans une thématique qui ne vous plaît pas plus que ça, vous allez voir que c'est vite, pénible, échéant. Maintenant si l'argent prime sur tout ça, tout ce bien-être, toute cette façon d'être posé et de réaliser une activité correcte et qui vous plaît, chacun sa vision des choses, chacun sa façon de voir les choses, mais globalement essayez de vous plaire dans ce que vous allez faire. Donc globalement on va parler de passion, de niche ou de thématique dans laquelle vous excellez, vous aimez en tout cas vous exprimer, ça va vous aider vraiment à développer votre activité et à la monétiser. Donc ça c'est vraiment le point le plus important dans le fait de développer une activité, de développer un business en ligne dans lequel vous allez pouvoir le monétiser et gagner de l'argent. Donc ça c'est valable pour les gens qui ont une prestation de service, un service, peu importe le domaine d'activité, même si vous montez un site e-commerce et vous montez des produits, essayez de vendre des produits qui vous plaisent, des produits que vous connaissez ou des produits qui ont une certaine, qui rejoignent un petit peu ce que vous faites, ce que vous pratiquez. Parce que si vous commencez à vendre beaucoup de best-sellers, donc tous les winners, tous les produits winners comme on dit, qui se vendent bien sur Internet, c'est très bien, mais vous allez finalement faire ça machinalement. Parce que tous les 15 jours, tous les mois, tous les deux mois, vous allez changer les produits parce qu'il va falloir renouveler votre stock, renouveler vos produits populaires. Et au final vous allez voir que finalement vous allez toujours faire la même chose, toujours aller rechercher des produits, les mettre dans votre boutique, les vendre, etc. Si ça, ça vous plaît, tant mieux. Mais globalement, si vous voulez quelque chose de pérenne sur le très long terme, commencez à voir sur quelque chose ou des produits qui puissent vous intéresser ou des produits que vous connaissez ou en tout cas qui vous intéressent, sur lesquels vous allez pouvoir communiquer, vendre et puis lancer votre activité. Donc même si vous êtes dans l'e-commerce, vous allez également pouvoir vous servir de cette stratégie, de cette méthodologie qui selon moi est la meilleure si vous voulez encore une fois avoir un business sur le long terme. L'autre point que j'avais noté, c'est globalement, c'est tout ça, ça va vous animer. Si vous lancez une activité sur Internet, vous allez commencer par mettre les fondations en place. Vous allez commencer par mettre vos produits, mettre votre site en ligne. Vous allez également commencer doucement à aller chercher du référencement, à mettre des statistiques en place pour étudier votre trafic, etc. Vous allez voir que si vous n'aimez pas spécialement ce que vous faites, la thématique dans laquelle vous êtes, vous y êtes parce qu'il y a de l'argent à se faire, si c'est votre pensée et votre mentalité, vous allez vite voir que vous allez vous ennuyer. Vous allez vite voir que si ça ne marche pas, vous allez baisser les bras. Si vous commencez à mettre tout ça en place, ça va prendre un petit peu de temps. Et si vous aimez ce que vous faites, si vous êtes dans une thématique encore une fois qui vous plaît, vous allez voir que vous allez prendre plus de facilité à vous motiver dans les moments un petit peu plus pénibles, dans les moments où vous n'allez pas forcément gagner d'argent tout de suite. Vous allez voir que ça va vous motiver à vous faire avancer, à continuer à avancer, à construire vos fondations, à consolider les formations et à avancer pour trouver votre trafic, trouver vos premiers clients, faire vos premières ventes, encaisser votre chiffre d'affaires. Le point aussi qui est important sur Internet, peu importe, encore une fois, votre domaine d'activité, c'est d'être régulier. Si vous n'êtes pas régulier, vous êtes mort. Dans le sens où si vous avez des produits, vous avez encore un site e-commerce, je vais reprendre ça comme exemple, vous avez des produits, vous avez forcément des produits qui se vendent plus que d'autres. Mettez-les en avant, animez, faites de l'animation commerciale sur votre site internet, mais ne laissez pas mort votre site, parce que si vous êtes derrière à attendre les commandes, il ne va pas se passer grand-chose. Les premiers temps, pourquoi pas, si vous faites de la bonne publicité derrière, vous allez peut-être forcément avoir des bons retours, mais globalement, essayez d'animer, essayez d'être régulier, essayez de proposer des choses, proposer des articles, des nouveaux produits, proposer des articles sur votre blog, animer de temps en temps, apporter une valeur, apporter de la valeur sur votre site internet. Si vous avez un blog, peu importe la thématique, essayez de trouver également les questions que se posent vos internautes, que se pose votre audience, allez les chercher sur internet, allez les chercher sur Google et essayez d'y répondre au travers d'un article. Faites un article à ce sujet et pondez quelque chose de très bien, quelque chose qui va apporter une vraie valeur. Si vous faites ça, vous allez voir que vous allez avoir du trafic Google qui va arriver sur votre site internet, mais en plus, vous allez intéresser l'audience, le trafic qui vient sur votre site internet. Et ça, vous pouvez le faire régulièrement. Donc, n'allez pas attendre que tout se passe, que tout tombe du ciel. Essayez d'être régulier. Vous allez voir que la régularité sur internet, notamment quand on gère un site internet, ça prime énormément. C'est la manière aussi dont vous allez pouvoir vous démarquer de vos concurrents. Parce qu'aujourd'hui, si je vous donne un exemple sur le dropshipping, le dropshipping, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se lancent dans le dropshipping parce qu'ils ont vu des formations, parce qu'ils ont vu qu'on pouvait gagner des millions tous les mois, parce qu'ils pensent que tout tombe du ciel. Et donc, beaucoup de gens créent des boutiques. Mais le problème, c'est qu'au bout de 15 jours, au bout d'un mois, au bout de deux mois, au bout de trois mois, c'est l'hécatombe, il n'y a plus personne. Parce que ces personnes-là ne sont pas régulières, ces personnes-là attendaient que ça tombe du ciel et finalement n'ont rien fait. Donc, ayez une valeur plus que ces gens-là, soyez en avant, soyez vraiment devant ces gens-là et apportez de la valeur régulièrement. Faites quelque chose qui vous démarque des autres. Si vous faites ça, vous allez déjà largement plus en avant que vos concurrents, que la majorité de vos concurrents, qui ne sont pas forcément motivés et qui sont là juste pour le pognon et qui, au final, dans quelques mois, ne seront plus en ligne, ne seront plus actifs. Je vous mets au défi d'aller prendre quelques boutiques. Si vous êtes dans le e-commerce, encore une fois, prenez quelques urèles de boutiques et retournez sur ces boutiques dans les mois qui viennent. Vous allez voir que les trois quarts sont mortes parce que les gens n'ont pas voulu continuer, parce qu'ils n'étaient pas réguliers. Donc, soyez vraiment réguliers. Et encore une fois, peu importe. J'ai pris l'exemple du dropshipping, j'ai pris l'exemple du e-commerce, mais peu importe l'activité sur Internet, la régularité, ça finit par payer. Donc ça, c'est le point que j'avais noté. Ensuite, peu importe également la thématique dans laquelle vous êtes, il faut avoir une offre ou des offres. Si vous vendez des produits, vous pouvez avoir une offre absolument irrésistible, une offre qui vend, une offre qui vous représente, qui représente les services que vous vendez, les services que vous avez. Donc, il faut avoir une offre. Si vous n'avez pas d'offres, vous êtes mort parce que vous n'allez pas pouvoir vendre des produits. Alors, à l'exception de ceux qui font de l'affiliation, si vous faites de l'affiliation, vous allez pouvoir trouver des bons services d'affiliation qui vous rémunèrent, bien entendu, au trafic que vous envoyez, aux ventes que vous allez faire au travers des produits que vous proposez. Vous faites la promotion des produits qui ne vous appartiennent pas. Donc, l'affiliation, c'est un petit peu de côté. Mais globalement, si vous lancez votre business en ligne, sur Internet, vous allez devoir vous démarquer, avoir une offre précise ou plusieurs offres, en tout cas qui sont à différents prix, mais des offres irrésistibles, des offres auxquelles vos visiteurs ont envie d'acheter. Si vous n'avez pas d'offres précises, vous êtes mort. Donc, une offre est importante ou des offres sont importantes à mettre en place quand on monte son activité sur Internet. L'autre point qui fait que vous n'aurez pas de chiffre d'affaires, vous n'aurez pas de vente si vous n'avez pas de trafic. Obtenez du trafic, c'est le nerf de la guerre. Alors, bien souvent sur Internet, on voit beaucoup comment trouver ses clients, comment aller chercher ses clients facilement, comment les trouver rapidement, etc. Globalement, si vous n'avez pas de trafic sur Internet, vous n'aurez pas de clients, ce qui est logique. Pour avoir des prospects, donc des prospects, donc des leads, donc des adresses mail, des coordonnées de gens que vous allez pouvoir recontacter, il va falloir que vous alliez chercher du trafic. Et chercher du trafic, ça équivaut à se référencer sur Google. Google est une mine d'or. Vous avez du trafic constant. Si vous êtes bien positionné sur Google, vous allez pouvoir donc capturer du trafic régulièrement sur votre site, avoir du trafic régulier et du coup, capturer forcément des prospects et pourquoi pas capturer des clients. Le trafic, le référencement, se fait assez simplement. Simplement, quand je dis simplement, si vous avez des bons articles, articles de blog, si vous avez des bons produits avec des bonnes fiches produits, si vous avez un site optimisé, vous allez pouvoir vous placer sur des mots-clés mais notamment sur la longue traîne. La longue traîne, c'est des successions de mots-clés ou des phrases que les internautes tapent sur Internet et sur lesquelles vous allez pouvoir bien vous positionner. Et globalement, ces phrases-là ne rapportent pas énormément de trafic mais multipliées par le nombre de mots-clés ou le nombre d'URL indexées sur Google de votre site Internet, vous allez pouvoir capter un maximum de trafic au travers de la longue traîne. Donc, le trafic Internet, c'est du trafic gratuit. Prenez le temps de développer et d'optimiser votre site Internet pour obtenir du trafic Google qui va vous envoyer donc régulièrement puis en parallèle, faites de la publicité sur Google Ads, Facebook Ads, etc. Mais ça, c'est payant. Mais si vous voulez garder un flux constant de trafic qui arrive sur le site Internet, priorisez le référencement. Donc, sans trafic, il n'y a pas de monétisation sur votre site Internet. C'est comme une boutique sans visiteur, bien entendu. Il n'y aura pas de vente derrière. Donc, ça, c'est le point que j'avais noté. Rédigez également pour ceux qui sont sur le blog, ceux qui utilisent un blog, ceux qui utilisent un site, même e-commerce, rédigez des articles pertinents. Quand je dis pertinents, je vous donne une astuce. Si vous voulez vraiment pouvoir, notamment sur le blog, c'est plus valable sur le blog que sur un e-commerce. Si vous voulez avoir du trafic constamment, si vous voulez avoir du trafic et bien positionné sur Google, apportez les réponses aux questions que vos internautes se posent. Alors, pour ça, vous allez sur Google, vous tapez sur Google dans votre thématique, essayez de chercher comment x, y, comment on fait, etc. Vous cherchez des questions que les internautes se posent au sujet de votre niche, au sujet de votre thématique et essayez de les noter. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez créer un article autour d'une question qu'un internaute se pose. Si c'est dans votre thématique, faites ça. Vous allez pouvoir répondre à travers un article que vous pondez, donc un article bien conçu avec au moins 1 000 mots. Alors, on parle de 1 000 mots, mais peu importe, peu importe que ce soit 500 mots ou 2 000 mots, il faut que l'article soit de qualité. Si vous faites un bel article illustré avec une vraie réponse à la question que vous avez notée sur Google, vous allez voir que vous allez pouvoir assez facilement vous placer dans la page 1 de Google sur cette expression ou sur l'expression complète et ça va vous amener du trafic. Et le mieux dans tout ça, c'est que si vous répondez à une question et vous répondez à cette question au travers de l'article, vous allez apporter une vraie valeur à votre prospect. Une vraie valeur, ça vaut tout l'or du monde parce que Google sait que le prospect va rester sur le site, il sait que le prospect a trouvé la réponse à sa question et dans ces cas-là, Google va prioriser votre site Internet pour les mêmes requêtes parce qu'il sait que vous avez mis un contenu qui est pertinent et qui répond précisément à la question posée. Donc, soyez juste pertinent dans vos articles, soyez juste et mettez des choses qui sont justes avec les questions que les internautes se posent sur Google et vous allez voir, faites le test, faites ça, vous allez réussir à obtenir du trafic très régulièrement et bien positionner votre site, notamment votre blog, dans les premiers résultats de recherche sur Google. Ça, c'est donc des questions que j'avais notées. Si vous voulez un business en ligne qui rapporte, qui rapporte de l'argent en 2019, essayez d'appliquer les points que je viens de vous citer. Partez dans une thématique ou dans une niche qui vous plaît. Si vous partez dans une niche qui ne vous plaît pas forcément plus que ça et vous faites ça juste pour l'argent, il n'y a aucun problème avec ça. Simplement, vous allez voir que sur le long terme, vous allez peut-être vite baisser les bras lorsque vous allez rencontrer des déserts parce qu'il arrive parfois qu'on n'a pas de trafic ou alors parfois que nos publicités ne fonctionnent pas. Du coup, on n'a pas de chiffre d'affaires, pas de rentrée d'argent. Ça peut arriver. quand on aime ce qu'on fait, effectivement, des fois c'est dur mais on a plus de facilité à se relever quand on est dans une niche qui nous plaît. Donc, travailler sur un domaine qui vous plaît, c'est important pour pouvoir ensuite le monétiser. Soyez régulier dans ce que vous faites, soyez vraiment régulier dans la publication de vos articles, soyez régulier dans la publication par exemple de fiches produits ou de nouveaux produits sur votre site internet si vous avez un site e-commerce. Soyez vraiment régulier dans ce que vous faites, apportez de la nouveauté que ce soit au travers de votre site ou au travers de vos réseaux sociaux. Montrez que vous êtes là, montrez à votre communauté que vous êtes là, réactif et répondant. Un jour, tôt ou tard, vous allez voir que ça va porter ses fruits parce que soit votre communauté va être beaucoup plus engagée, soit Google du coup va mieux peut-être prioriser vos articles ou vos fiches produits dans Google si celles-ci sont optimisées. En tout cas, soyez vraiment régulier parce que vos internautes le voient s'ils viennent voir régulièrement. Vous allez voir qu'ils reviendront sur votre site et ils verront que vous êtes actifs. Donc ça, c'est vraiment important et si derrière vous rédigez des articles, si vous êtes sur des fiches produits n'hésitez pas à être pertinent dans ce que vous apportez. Apportez une vraie solution à un problème donné. Donc le problème donné, vous pouvez le chercher sur Google. Vous allez trouver donc des questions que les internautes se posent, que votre audience se pose et allez répondre à ces questions-là. Vous pouvez même répondre au travers de fiches produits. Dans les fiches produits, vous pouvez apporter un texte, beaucoup de textes avec des synonymes, des mots-clés, tout un champ sémantique autour de votre fiche produit qui va donc aller pouvoir se positionner sur Google sur des références ou des mots-clés ou des expressions de mots-clés sur lesquelles vos concurrents ne sont pas. Donc prenez le temps de vraiment être pertinent dans la rédaction de fiches produits ou d'articles sur votre blog. Vous allez voir que tôt ou tard, encore une fois, là c'est pareil, ça va porter ses fruits. Voilà comment on peut vivre d'une activité en ligne. Bien entendu, il faut une offre derrière, il faut vendre un service, il faut une prestation de service, il faut vendre quelque chose pour pouvoir monétiser cette audience-là. Si vous avez un site e-commerce, vendez des produits. Ne vendez pas des millions, ça ne sert à rien, mais vendez bien vos produits. Changez-les de temps en temps, mais apportez une vraie offre à laquelle vos visiteurs ne peuvent pas résister. C'est facile à dire, moins facile à mettre en place, mais vraiment pensez à une offre qui cartonne, une offre qui réponde vraiment à votre audience, à votre thématique, d'où l'importance de connaître parfaitement bien son avatar client. Voilà, si vous mettez ça en place, vous allez voir que votre business en ligne, votre activité en ligne va vite générer du trafic, vite générer du chiffre d'affaires et constamment, régulièrement et sur le long terme. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut vivre d'une activité en ligne sur Internet. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en bas, bouton rouge, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre tous les entrepreneurs du web. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à liker ou partager, je vous en serai très reconnaissant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !